Vous connaissez, alors, est-ce que vous avez lu, justement, ça vous allez nous aider. Pouvez-vous trouver le chapitre où on parle de la tentation de Jésus ? Jésus tenté par Satan. Est-ce que vous avez réfléchi à ce chapitre extrêmement important et que M. Jean-Paul n'a certainement pas vraiment compris ? D'abord, d'ailleurs, je vous l'avais dit, attendez, non, j'avais parlé de ça avec Christophe qui n'est pas là. La problématique de la tentation, qu'est-ce que c'est qu'une tentation, déjà ? Par-delà la question de Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'une tentation ? Qu'est-ce que ça veut dire tenter quelqu'un ? Jean-Paul, il a un avantage particulier concernant la tentation. Ah bon ? Oui. Il a un avantage sur la tentation ? Oui, mais non, on va parler plus généralement. Oui, mais attendez, je... Oui, mais... Enfin, oui, je ne sais pas de quoi il veut parler, là, franchement. Non, non, mais vous avez pas de présence. Non, oui, parce que saint Thomas d'Aquin... Ah oui, ah oui, j'ai vu ça. Ah oui, saint Thomas d'Aquin, oui, il disait que... Vous avez en tête l'histoire de la tentation de Jésus ? Oui, oui, la tentation... Bon, pourquoi est-ce que... Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez d'abord jeûné pendant 40 jours. Oui. Et là, le diable est venu le tenter. Mais quand on tente quelqu'un, monsieur Jean-Paul... Mais en fait, ce qu'il voulait, c'est que le diable voulait se faire adorer. Oui, mais quand on tente quelqu'un, on lui dit, je t'offre ceci, je t'offre cela. Et d'abord, il lui dit, si tu es le fils de Dieu, de ces pierres, fais des pains. Ça, c'est apparemment... Oui. Ça, c'est important, théologique. Mais bon, il y a plusieurs explications, mais c'est un peu compliqué. Oui. De ces pierres, fais des pains. Et ensuite, il lui dit, si tu l'adores... Non, ensuite, il le produit en haut du temple, il lui dit, jette-toi... Non, au départ, le Christ lui répond, on ne se nourrit pas que de pain. Mais aussi de tout ce qui sort de la boue de Dieu. Et après ? Après, il l'emmène aux humains, il saute dans le vide. Et après ? Et après, il lui dit, je t'offre cela tous les royaumes. Voilà. Alors, lisez la passage sur les royaumes. C'est un peu plus loin, c'est dans le même chapitre. Il est sur Saint-Thomas, je crois. Ah bon ? Oui, là, tout le monde. Bon. Alors, sur Saint-Thomas, qu'est-ce que vous avez à lire sur Saint-Thomas ? Sur la tentation ? Non, mais si vous voulez, bon. Non, mais vas-y, cherche sur les royaumes. On va voir ça après. Après... Bon. Je voudrais que vous posez la question si... Attendez, je voudrais que vous écoutiez. Excusez-moi, parce que... Non, mais il ne peut pas se concentrer. Moi, je m'intéresse à ce que les gens écoutent la discussion. Parce que si vous êtes absorbé dans votre truc, vous ne pouvez pas écouter. C'est le problème. Quoi ? Bon, alors, c'est ce que vient de dire Jean-Paul. Mais alors, qu'est-ce qu'il propose à la fin ? La dernière tentation, c'est quoi ? Vous voulez que je lise tout, là ? Oui, si vous voulez. Bon, alors, lisez tout. Non, mais voilà. Non, surtout la fin. La fin. La troisième. Le moment où c'est le plus important. Voilà, bon. Alors, Jésus... Oui, donc c'est de Matthieu, chapitre 4. Oui. Alors Jésus, subconduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur, s'approchant de lui, lui dit, « Si vous êtes fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains. » Il lui répondit, il est écrit, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmena dans la ville sainte, et l'ayant posé sur le pinacle du temple, il lui dit, « Si vous êtes fils de Dieu, jetez-vous en bas, car il est écrit, « Il donnera pour vous des ordres à ses anges, et ils vous prendront sur leurs mains, de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit aussi, « Tu ne tenteras point le Seigneur comme Dieu. » » Le diable, de nouveau, l'emmena sur une montagne très élevée, et lui montrant tous les royaumes du monde avec leur gloire, il lui dit, « Je vous donnerai tout cela, si tombant à mes pieds, vous vous prostamez devant moi. » Bon, on s'arrête là. Alors, qu'est-ce que ça vous fait penser, cette formule ? La dernière fois que vous avez l'enlue, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion logique ? Si je propose quelque chose à quelqu'un, ça veut dire quoi ? Est-ce que je peux proposer quelque chose à quelqu'un qui l'a déjà ? Il a déjà la chance ? Oui. Ah non, ah non. Donc, les tentations, où ce que les gens imaginent pouvoir vous tenter, c'est forcément des choses que l'on pense que vous n'avez pas. Je ne sais pas. Ah oui. Oui, alors. Oui, alors. Je vais faire un... Je vais prendre ce que vous voulez dire là, pour l'ajouter à ce que je voulais dire. Non, c'est très bien ce que vous avez dit là. Je vais vous faire une chose. Voilà, oui. Donc, c'est Thomas d'Aquin. Voilà, il a dit que la femme, c'est le premier instrument du diable. Oui. Alors, ce que je voulais dire par rapport à Jean-Paul, c'est un cas particulier. Oui, parce que Jean-Paul... C'est un ascète. C'est-à-dire que Jean-Paul, disons qu'il ne ressent pas d'attirance. Oui, enfin, ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. Bon, admettons. Et donc, ça peut le tenter. Non, mais... Il peut être tenté par ça. Non, mais... Non, mais... Par exemple, un moine, il peut être tenté, si on lui dit, je vais te reposer une femme. Non, mais... On va parler de Saint-Thomas, on va voir ça. Saint-Thomas d'Aquin, voilà, dit que le premier instrument du diable, c'est la femme. D'accord ? Voilà, parce que c'est... Voilà, parce que c'est... Voilà, voilà. En parlant de... En parlant de... De Ève, d'accord ? Voilà, mais lui... Voilà, mais lui... Voilà, lui... Lui, comme il ne ressent pas d'attirance pour les femmes... Il faut que vous n'êtes pas dans sa tête, quand même. Non, mais... Bon, il en a déjà parlé plus ou moins. Ah, d'accord. Il y a déjà fait des compétenances. Voilà, bon... Bon, et après, pour aller vers ce que vous disiez... Comme un problématique. Voilà, justement, voilà. Quand on a une femme, quand on a une femme, voilà, si on est marié avec une femme, voilà, bon, on est moins tenté... Enfin, à mon avis, je pense qu'on est moins tenté par les autres. Bien sûr. Voilà. Bon, enfin, on pourra en discuter. Mais, d'ailleurs, si on voulait, on pourrait dire le contraire. Mais si vous voulez, quelque part... Donc, finalement, la question... Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe que je ne propose quelque chose à quelqu'un que dans la mesure où je pense, à tort ou à raison, qu'il n'a pas ce que je lui propose ? Bon. Donc, je crois que vous voyez où je veux en venir. Vous savez que je suis assez vicieux. Où est-ce que je veux en venir ? Là, je ne vois pas trop, mais... Oh, écoutez ! Mais Valentin a compris à quoi je veux en venir. Je vais me dire... La question, c'est pourquoi je pose cette question insidieuse ? Que cette tentation, ce qui est proposé à Jésus, c'est quelque chose qu'il n'a pas. Alors, vous pourriez dire... Mais si, il l'a. C'est lui le maître de tout. Alors, 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 alors... Eh, eh ! Tenez la caméra une seconde parce que j'aimerais bien qu'on me voie de moi en entendre. Vous, j'ai un... Tenez la boîte ! Hein ? Genre... Vous, mais c'est une dilemme, ça, mon cher Jean-Paul. Je vais cuisiner ça exprès pour vous. Pour vous faire... Pour vous torturer. Hein ? Ben voilà, c'est-à-dire que... La tentation, c'est... On n'emploie un mot en grec, c'est lubris. Lubris, c'est-à-dire... Je veux dire, ça donne l'ébriété en français. Lubris, c'est... Ou... Lubrique ! Lubrique, non ? Ça n'a rien à voir. C'est lubris, U-B-R-I-S. Bon, peu importe. Ça ne sert à rien d'avoir que la lubricite. Merci, merci à Valentin de votre affection. C'est une... Alors, lubris, comme... Lubris, c'est... C'est un mot grec. Alors, expliquez à notre ami Jean-Paul... Euh, Valentin, ce que c'est que lubris, vous qui êtes héléniste. Non, héléniste, mais moi, c'est une sorte de... C'est la tentation, c'est... Non, c'est un... Un déportement, un dépassement. C'est-à-dire, on va au-delà des bornes, au-delà des frontières, au-delà des limites. Non. Quelqu'un qui est pris par lubris, qui est envahi par lubris, qui est possédé par lubris, c'est quelqu'un qui ne... qui ne n'accepte plus aucune limite. Qui dépasse les bornes. Qui ne sait pas rester dans les bornes, dans les... dans le périmètre qui est le sien. Par exemple, si on prend la Révolution française, Napoléon, il était dans l'ubris. C'est-à-dire qu'au lieu de régler le problème au niveau de la France, il a voulu l'exporter au-delà des frontières de la France. C'est-à-dire que la France, quand elle colonise l'Afrique, elle est dans l'ubris aussi. Elle va au-delà des mers pour conquérir, etc. La conquête, c'est une forme d'ubris. D'accord ? D'excès, d'ébordement, de dépassement, d'abolissement, d'abolition des frontières. C'est-à-dire qu'il est en train d'ébordement, 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 d'ébordement. Alors, qu'est-ce qu'il est ? Il est inri, inri, c'est-à-dire, Jésus de Nazareth, roi des juifs. Roi des juifs, ce n'est pas roi des nations. Le diable, lui, il ne sait pas. Il a un doute que c'est le fils de Dieu, mais il ne peut pas le savoir parce que Dieu ne lui a pas donné de savoir. Mais comme c'est le diable, il est très fort, il a un doute, alors il le tente et il lui propose le royaume pour... Alors, en l'occurrence, est-ce que Jésus lui répond ? Ce que tu me proposes, je l'ai déjà. Non, non. Non, non, non. Ah, non. Donc, oui, vous. Donc, finalement, c'est ça. Tu me proposes quelque chose, mais je le suis déjà, je l'ai déjà. Il ne réagit pas comme ça. Il dit non, ça ne me tente pas. Non, il lui dit retire-toi Satan. Qu'est-ce qu'il dit ? Bah, dérétro Satanas. Retire-toi Satan. Bah, il a perdu le platage. Il lui répond... Retire-toi Satan. Oui, il lui répond quelque chose. Non, non, non. Ça ne change rien. Et le diable se retire et les anges viennent pour l'assister et le manger. Donc là, je pense que là, il comprend que... Ce n'est pas le premier béni. Le diable, il comprend que là, il a affaire à... Oui, mais enfin, il sait aussi que c'est quelqu'un qui a déjà un certain statut. On ne propose pas à n'importe qui d'être le roi du monde, mon vieux. Il ne faut pas exagérer. C'est quand même quelqu'un qui a déjà... C'est un pouvoir. On lui dit que tu peux agrandir ton pouvoir. Tu peux aller au-delà de ton pouvoir. Et plus ou moins, David aussi, le roi David, il a aussi été comme l'Ubris. Il a voulu conquérir l'autre peuple. Et il a proposé... Alors justement, l'Ubris au niveau théologique, c'est quoi l'Ubris au niveau théologique ? Imaginez un dieu qui serait dans l'Ubris. Qu'est-ce que ça serait ? Le diable, Lucifer, il voulait s'égaler à Dieu. Il était dans l'Ubris. Non, non. Il n'ait pas fait les bornes. Imaginons par exemple le dieu d'Israël. Oui. Vous vous prenez, vous avez un problème. Le dieu d'Israël, il serait dans l'Ubris. Il serait touché par l'Ubris. Comment il se comporterait ? Il n'aurait qu'un homme entier, non ? Voilà ! Voilà, on touche du doigt le problème. La question, c'est est-ce qu'on doit rester dans un périmètre limité qui est par exemple celui d'Israël ou est-ce qu'on doit s'adresser aux nations du monde, aux goyims, etc. Ah, d'accord. Est-ce qu'on doit rester dans son petit périmètre d'un dieu qui s'occupe uniquement d'un petit peuple ou est-ce que ce peuple peut être pris par l'Ubris et le dieu aussi peut être pris par l'Ubris ? Et donc chacun, le petit peuple, veut s'agrandir à l'échelle des nations et le dieu veut être à l'échelle de l'univers. Est-ce que vous comprenez le drame dont on est en train de parler là ? Vous n'avez pas pensé ça comme ça ? Non. Donc en réalité, ça veut dire qu'en fait, le christianisme est tombé dans l'Ubris avec Saint-Paul. c'est-à-dire qu'au lieu de dire je vais rester avec un dieu d'Israël pour le peuple d'Israël, il s'est dit mais pourquoi rester là ? Donc lui, il est tombé dans la tentation satanique. Pourquoi ne pas s'adresser aux autres nations et pourquoi ce dieu d'Israël ne serait-il pas le dieu de toutes les nations ? Et donc, vous avez des choses à dire ? Oui. Alors j'espère que vous avez des réactions. Je serai très curieux d'attendre vos réactions parce que là, vous avez un pavé dans la mare. Oui, alors là, je pense que vous avez fait une inversion accusatoire. Oui, d'accord. Vous êtes en train d'accuser Jésus. Ce n'est pas une accusation, c'est un constat. Donc, vous, vous êtes coupable. On va essayer de trouver un autre système de défense. Voilà, parce que vous, là, vous, vous ne vouliez pas vous contenter, voilà, oui, apparemment, voilà, à cause de votre orgueil, vous ne vouliez pas vous contenter d'être le peuple élu, voilà. Non. Qu'est-ce qu'on voulait ? Oui. Qu'il souhaite le règne du Christ le roi, voilà, mais vous vouliez être les rois du monde. Comment vous vouliez être ? Vous vouliez être les rois du monde. Ah bon ? Ben oui, les Jifs veulent être les rois du monde. Mais quand ? Depuis quand ? Depuis quand ? Ben, Jacques Attali, on est au 28ème siècle. Il a dit qu'il souhaite le gouvernement mondial. Mais oui, alors il essaie d'expliquer ce qui s'est passé à l'époque de Jésus, à 2000 ans plus tard. Jacques Attali, ou à Sarkozy aussi. Très bien. Quand Nicolas Sarkozy nous explique qu'on ira tous vers le nouvel ordre mondial et personne, je dis bien, personne ne pourra se faire reposer. Voilà. Bon, un, 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 Nicolas Sarkozy et M. Attali ne sont pas n'importe qui. Oui, d'accord. Ce sont deux juifs. Donc lui, il connaît. Voilà, deux juifs qui s'affichent éperdument du règne du Christ au roi, mais par contre, ça les intéresse d'être les rois du monde. Voilà. Voilà. Ils ne veulent pas se contenter du règne du Christ au roi, mais ils veulent être les rois du monde. Donc là, en fait, vous voulez faire en fait une aversion accusatoire. Vous avez accusé Saint Paul. Voilà. De ce moment, vous, vous êtes coupable. Ah oui, malheureusement, le problème, c'est que les chrétiens, ils ont réalisé ce projet. Mais, mais... Ils ont voulu, ils ont voulu que ce... Bon, de toute façon, je vous félicite. Vous avez fait un petit effort. Non, mais là, c'est de la subversion. Non, vous parlez d'Atali, vous parlez de Jacques Atali pour parler de ce qui se passe à l'époque de Jésus. Les chrétiens ne veulent pas être les rois du monde, monsieur. Ah ben si. Mais non, monsieur. Ils veulent que leur Dieu soit le roi du monde et ils veulent que Jésus ne soit pas simplement le roi des Hébreux, des rois des Juifs. Voilà. Vous, la seule chose... Vous, par exemple... La seule chose qui intéresse... Saint Paul voudrait que Jésus soit le roi des païens. La seule chose qui intéresse les Juifs, voilà, c'est les choses d'en bas. Voilà. Les choses d'en bas. Voilà. Les choses d'en bas, ils n'en ont rien à foutre. Voilà. Vous voulez être le roi du monde pour gouverner les choses d'en bas. D'en bas. Voilà. D'en bas. C'est la seule chose qui nous intéresse. La seule chose qui nous intéresse. D'accord. Voilà. En tout cas, merci d'être... Donc, vous êtes défendu comme vous pouvez. Voilà. Mais si vous croyez que vous pouvez sortir de votre problème de cette façon-là, vous faites beaucoup d'illusions. Non, mais j'ai démasqué... Oui, non, mais d'accord. L'inverse de l'utilisateur... Oui, mais moi, j'ai démasqué aussi que Jésus n'était pas censé penser être le roi du monde puisqu'on lui a proposé de le faire. Le mensonge... La tentation... Voilà. Mais on ne parle pas d'Athalie. Laissez-nous Atthalie, s'il vous plaît, un peu. Atthalie, c'est l'an 2000. Non, mais... Oui, mais Atthalie, c'est pas le cas. C'est un juif. Qu'est-ce qu'il lui répond ? Qu'est-ce qu'il lui répond ? C'est un anachronisme total. Un anachronisme. Il lui dit, adore-moi et je donnerai tous les royaumes. Mais après, il lui répond, retire-toi Satan... Oui, mais il ne dit pas... Retire-toi Satan car il a écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui seul. » Voilà. Il ne dit pas qu'il l'a déjà. Il ne dit pas qu'il est le roi du monde. Voilà. Donc, finalement, lui ne dit pas ça. Mais en revanche, Saint Paul le dit. Donc, l'hubris, elle n'est pas chez Jésus. Elle est chez Saint Paul. Et donc, quand vous vous situez, vous apercevez que Jésus, dans cette tentation, ne se situe pas du tout dans une volonté de dépasser le domaine où il est. C'est-à-dire, sur sa croix, c'était marqué « Il est le roi des Juifs. » Et le Messie des Juifs. Et il n'est pas venu pour sauver le monde. Il répond lui-même « Je suis venu pour sauver Israël et pas pour sauver le monde. » Bon, est-ce que vous voulez... Vous pensez que c'est sérieux la tentative assez minable de Valentin de répondre que les Juifs d'aujourd'hui, ceci ou cela, comme on ne parle pas des Juifs d'aujourd'hui, on parle des Juifs de l'époque de Jésus. Oui, mais attendez. D'ailleurs, ils ne sont pas là. Alors, bon, alors, écoutez, il y a du roi, moi, je ne parle pas de juif. Bon, ça va ? Voilà, donc, aujourd'hui, les Juifs, voilà, veulent être l'héros du monde pour réunir ce... Voilà, voilà. La seule chose qui nous intéresse, c'est les choses en bas. Voilà. Mais déjà, avant, déjà, bon, à l'époque de l'Ancienne Alliance, quand ils ont quitté l'Egypte, ils ont... ils ont embassé avec eux le Vaudor, le Vaudor, qui représente l'aspect matérialiste. Voilà. Voilà, donc, c'est des choses en bas. Voilà, des choses en bas. Voilà, et on a retrouvé ça aussi à l'époque de Jésus. Voilà. un, 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 ou dans le Temple, hein, ben, un, il faisait du trafic, hein, du commerce. Voilà, et le Commerce, c'est quoi ? Il change, il change. Voilà, et le commerce, c'est quoi ? Ben, c'est les choses en bas. Voilà, au lieu... Voilà, 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 alors, le Temple, c'est pour s'occuper des choses dans haut, c'est pas pour s'occuper des choses en bas. Voilà, mais au lieu s'occuper des choses en haut, voilà, il s'occuper des choses en bas. Hein, Voilà, 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 du trafic, là. Mais ça ne résout pas le problème de Jésus, ni du christianisme, tout ça. Eh bien, ça, c'est pas du Jésus, les marchands du temps. Je ne vous parle pas de ça, je parle de la tentation de convertir les païens et les nations. Cette tentation, ils ont cédé à cette tentation, c'est ça le problème. N'essayez pas de noyer le poisson. Ça, c'est une inversion utilisatoire. Non, 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 c'est vous qui croyez ça. Répondez à cette question. Est-ce qu'ils n'ont pas cédé à cette tentation ? À partir du moment où ils ont décidé de s'adresser aux non-juifs, ils ont cédé à la tentation de s'adresser aux nations. Et c'était la tentation qu'ont proposé Satan. Voilà, il en est. Non, non, d'accord, mais écoutez, si les gens en croient...